Abordons les questions personnelles. Alors les questions personnelles, elles visent bien évidemment à vous connaître, mais elles visent également à vous déstabiliser. Comme vous avez pu le constater, le mot vexatoire, déstabilisation, revient souvent. Eh bien, ces termes reviennent, pour une raison très très simple, c'est qu'une infirmier ou un infirmier, c'est quelqu'un qui a une certaine résistance psychologique, quelqu'un qui ne se laisse pas terrasser, qui ne se laisse pas dépasser par les événements. Pensez à être infirmier aux urgences, vous imaginez les cas de figure que vous serez amené à traiter. Donc, la morale de l'histoire, elle consiste, un, à répondre à la question. Alors il y a des questions bien évidemment qui, au demeurant, paraissent gênantes. Exemple, êtes-vous célibataire ? Avez-vous un ami ? Une amie ? Qui est-ce qui décide ? Qui est-ce qui, comme l'expression le dit, porte la culotte ? Est-ce que vous avez une sexualité normale ? Des questions dans lesquelles vous aurez l'impression, eh bien, que le jury s'introduit dans votre intimité. Répondez-y d'une manière très personnelle, en montrant, bien évidemment, que vous avez compris, eh bien, cette dimension vexatoire et que vous n'allez pas rentrer dans ce jeu, mais réponde d'une manière argumentée. Et je vous rassure, le jury ne dépassera jamais une frontière au-delà, eh bien, du convenable. Et ces questions sont d'ordre personnel. Elles peuvent également donner lieu à des questions plus générales, à savoir qui admirez-vous ? Quel est le dernier événement qui vous a le plus marqué ? Alors, la question du « qui admirez-vous ? », très fréquemment, nous avons le général de Gaulle, Gandhi ou le papa. On vous demande alors « quelle relation avez-vous ou aviez-vous avec vos parents ? » Toutes ces questions visent à déterminer quel est votre rapport au père, votre rapport à la hiérarchie, votre rapport au règlement, votre rapport, eh bien, tout simplement au monde. Et votre argumentation, ici, doit être très détaillée, circonstanciée et montrer que vous êtes quelqu'un, eh bien, avec des valeurs, des valeurs morales, et que vous n'êtes pas quelqu'un, eh bien, de seau, de superficiel, et que vous avez le sens des réalités pour devenir infirmier. Je vous remercie.